On va quand même pour la semaine prochaine parce que ça va être déménagé. Bez Ratachem ! Celui qui ne vient pas la semaine prochaine, non mais tu sais quoi ? Chaque semaine, Baruch HaShem Yom Yom, laisse tomber. Cette semaine, il n'y a pas d'autres semaines. Il y a ces sept semaines. C'est tout. Maintenant, c'est... Cette semaine, il y a l'étude ici en Taran. Ah, c'est vrai ? Ouais. Cent, dix. Quoi cette semaine ? Cent, dix, c'est malade. C'est malade. Ah, ah, ah. Ça, c'est pour que j'ai envie de revenir un peu le peuple. Cent, dix, c'est rotaran. Alors, mais grave, vas-y, fais-toi le... Va-daï, va-daï. Ah non, je ramène. C'est la cent, dix, la tête. La voix haute, la voix haute, la voix haute. Oh, gros ! Je vais faire partie de nous. Chut ! Non, 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 non. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Alors, messieurs, dames. Madame. Il y a plusieurs sottises et fausses idées. Surtout en ce qui concerne la foi, s'incrustent et s'accrochent à notre esprit. Ça veut dire... Alors, je t'explique. Non, je ne suis pas narrateur, ma vie. Excuse-moi. Je ne comprends même pas ce que je dis, mon frère. Plusieurs sottises et fausses idées, surtout en ce qui concerne la foi, s'incrustent et s'accrochent à notre esprit. Qu'est-ce que je comprends, mon frère. Alors, à toi. Non, vas-y, qu'est-ce que tu as compris, mon frère ? Moi, de lui, 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 de lui. Tu as lu, de lui, de lui, de lui, de lui ? Quelqu'un veut dire quelque chose ? Ouais. Et ce plusieurs sottises et fausses idées, surtout en ce qui concerne la foi, Et pendant le sommeil, elles se détachent de nous. Et le sommeil est le meilleur curatif de la loi. De la foi. Je veux dire la fontaine. Ok. Qu'est-ce que tu as compris, Dan ? Des fois, on a des idées qui nous rendent dans la tête et on croise que c'est des idées. Et ? C'est zéro, c'est pipo. Et ? En allant dormir, on... Quelle sorte d'idée, par exemple ? Sur la Torah, mais mal interprétée ou mal comprise. Non, même sur la vie. Sur tout. Sur la vie, tu n'as qu'envie tous les jours. Quelqu'un veut dire quelque chose, là, ce sujet-là ? Eh bien, sur le quotidien, peut-être... Donne un exemple. Un exemple, donne un exemple. Donne un exemple d'une idée. Alors voilà, par exemple... Ok. Par exemple, demain, demain, tu as eu un problème de Parnassas. Donc, tu vas rentrer la foi en ça. Il te dit, pourquoi il me fait ça ? Et moi, et qu'est-ce que j'ai fait ? Et tu vas rentrer ta foi dans tes problèmes de tous les jours, alors que c'est des zéros. Et quand tu dors, ta maison elle monte, alors ça vient de toi. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Abénou, dans tout ça, Tarlès ? Pourquoi il nous parle de tout ça ? On dort souvent. On va dormir. C'est quoi qu'il veut nous apprendre, Abénou ? C'est quoi qu'il veut nous apprendre, Abénou ? C'est quoi qu'il veut nous apprendre, Abénou ? Les maîtres et le chèqueur, ils sont trop mélangés. Oui, exactement. Et c'est le... En vérité, en vérité, on ne peut même pas s'imaginer le nombre de... Ça s'appelle en langage informatique, de cookies. Vous savez ce que c'est, les cookies ? C'est dans l'open navigateur internet. Exactement. Quand tu rentres, par exemple, dans un site internet, sans que tu saches que tu appuies, tu cliques, tu rentres dans un site. Tu crois que tu rentres dans un site. De toi, ce que tu ne sais pas, c'est que ce site, il a pris ton IP, et maintenant, il va t'envoyer dans ton IP plein de... Il va te suivre. De trucs, oui, il va te suivre. Maintenant, combien de sites tu rentres dans la journée ? 10, 15 par jour. D'accord ? À chaque fois que tu rentres dans un autre site, à chaque fois que tu rentres sur YouTube, sur tout, il t'envoie des bêtises. Maintenant, c'est des trucs, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais même pas ce que ça fait, ça ne fait pas. Mais il t'envoie des choses. À la fin du compte, tu ouvres ton marché, ton ordinateur, et tu vois des listes et des listes et des listes de... Dans l'historique. Dans l'historique. Non, même pas dans l'historique. Dans des pages de cookies, tu vois des trucs. Mais d'où ça vient tout ça ? Maintenant, ça, ça te prend de la place. Ça, ça te prend... Ça limite ton ordinateur. D'accord ? Tout ça, toi, tu ne sais pas. Pareil pour le téléphone. Dans le téléphone, tu rentres dans des trucs. Tu ne sais pas pourquoi. D'où ça vient qu'on appelle ? D'où ça vient ? Les leads. Comment ça arrive, les leads ? Tous les trucs comme ça. Rabenu. Il dit... Chaque pas, chaque seconde que tu fais dans ce monde-ci, chaque conversation, chaque pub, chaque conversation que tu fais avec ta femme ou avec tes enfants, un film que tu vois, les khadashot que tu entends dans la radio ou dans la télé, sans que tu saches, ça te fait faire rentrer dans ton cerveau des informations que tu n'as pas besoin. Et pire que tu n'as pas besoin, c'est qu'ils vont te ralentir dans ton avodat HM. Exactement. Pour qu'un jour, il y ait une situation et que quand tu rentres dans cette situation, tu te dis, ah, mais moi, un jour, j'avais entendu que... Je suis sûr qu'ils sont en train de me rouler, je suis sûr que c'est un truc comme ça. Pourquoi tout ça ? Un peu aussi pour se rapprocher du cours que tu nous avais fait en disant que même de la bouche, de ta mise, de la film, de vidéos, de trucs de... Exactement. Ça, c'est dans tous les niveaux. Si c'est dans la sainteté, si c'est dans la spiritualité et si même si c'est dans les mauvaises choses. Ça veut dire tout ce qui se passe. Et en plus, le tir à rail nous a gagné énormément aujourd'hui avec le iPhone, avec le smartphone. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu te réveilles, avant tout, tu regardes ton téléphone si tu as reçu des WhatsApp, si tu n'as pas reçu... Tu vas t'endormir, tu vas t'endormir avec quoi ? Avec ton iPhone. Quand tu n'as rien à faire, tu ouvres l'iPhone. Quand on te parle, tu ouvres l'iPhone. Ou quand tu manges, tu es avec ton iPhone. Quand tu veux faire un cours, il y a une plume d'ailleurs. Exactement. Et voilà ! Et Nahon ! Mais quand le cours des... Exactement. Il s'arrête, tu es encore sur le téléphone. Exactement. Mais ce qu'on n'a pas fait attention, c'est que ce que Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, c'est la pomme qui est derrière l'iPhone. Et en plus, elle est croquée ! Elle est croquée, ça veut dire... Au moment où tu l'as achetée, c'est croquée ! C'est sûr ! C'est sûr ! Parce que c'est ça la faute d'Adam Arishon ! C'était l'iPhone ! C'est pour rigoler, les amis, c'est pour rigoler. Mais vous me comprenez, il n'y a pas plus grave que ça, mes amis. Aujourd'hui, ce qu'il veut, le Yézé Rara, c'est le manque de Isshu Vadat. Comment on dit Isshu Vadat ? Quand quelqu'un, il est pesé, la sérénité, la sérénité, la sérénité, d'être serein, mes amis. Tout ce que le Yézé Rara ne veut pas, c'est la sérénité. Parce qu'il dit, Rabbi Nachman, si un homme, il a la sérénité, il ne peut pas tomber ! Il ne peut pas ! Il ne peut pas tomber ! Il ne peut pas ! Il dit, la seule raison pour laquelle tu tombes, c'est un manque de sérénité ! Maintenant, il dit, Rabbi Nachman, comment c'est possible d'être serein tout le temps ? C'est impossible d'être serein tout le temps ? Oh, Jeff ! Oh, Jeff ! Tous ceux qui rentrent, c'est nous. On a tous dansé comme des ouf. Allez, les mecs ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Hansu ! Tu asens, Dieu ! Dieu ! Il dit, Oh, Dieu ! Il fez bien. Il dit, Oh, C'est bon ? Il dit, C'est bon ? Il dit, J' C'est bon ? Il dit, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501